Plusieurs semaines après le séminaire de formation de montage de projets, la Direction Générale de la Promotion de la Vie Associative a procédé à la remise des dons aux différentes associations qui prennent pour l'amélioration du cadre de vie des populations de Nzingayong et Kingelé. Je ne peux que me rejouir de ce don, parce que ce don vient en appui, parce que quotidiennement, au niveau des champs d'exécution, on évolue avec nos matériels personnels. Donc avec ce don, je pense que ça va beaucoup nous faciliter les actions que nous devons mener sur le terrain par rapport à l'action que nous avons au quotidien qui concerne la protection de l'environnement. Je suis très heureux de recevoir ce don, ça nous va très sincèrement au cœur. Nous avons participé à un séminaire de formation sur le montage des projets associatifs et à l'issue de cela, le micro-projet que nous avions présenté consistait dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de la responsabilité collective des biens collectifs. Il y avait les pompes, le curage des canaux, le bétonnage des pompes et des allées. Et celui-ci a attiré l'attention du ministère de l'Agence et des sports qui avait organisé le séminaire et quelques mois plus tard nous a rappelé pour nous demander quel était l'état de besoin par rapport à un appui pour pouvoir réaliser ces micro-projets. Donc pour nous l'objectif c'est de lutter déjà contre la salubrité, contre les maladies hydriques et pour ce faire il faudrait qu'on nettoie autour des pompes, qu'on fasse des plateformes bétonnées et qu'on fasse des canaux, enfin on améliore les canaux qui permettent d'évacuer les eaux usées tout en essayant d'éduquer les populations quant à la durabilité de ces biens et l'entretien de ces biens en communiquant sur le fait qu'on va éviter de faire la lessive et la vaisselle dans les pompes publiques parce que c'est ça qui génère tous les déchets puisqu'il n'y a pas de décharge d'ordures autour des pompes publiques. Même sans des cloches pour Akebe et la commune d'Ovendo, surtout pour ces temps pluvieux car mieux vaut provenir que guérir. Au regard des dons que nous venons d'avoir, sincèrement je vous remercie beaucoup je remercie le ministère de la Jeunesse et des Sports par rapport à ce don vous savez nous les populations sous-intégrées on a de sérieux problèmes quand nous sommes ici regardez comme vous-même vous venez de voir le problème qu'il y a et ce don que nous venons de recevoir ça va nous permettre de curer les caniveaux parce que ce caniveau là nous sommes toujours obligés de prendre les enfants pour le faire étant donné que vous êtes déjà là, ce don va nous permettre de le faire Le don que nous venons de recevoir, que je tiens déjà à dire que c'est un don salutaire parce que notre association faisait quoi ? C'était d'aucuns amener une paire de bois, d'autres des râteaux, d'autres une brouette pour essayer de ramasser les ordures que la population versait durant le temps et derrière leur maison ce don là vient à Pont-Nomé, ça va nous permettre plus de travailler, de ramasser les ordures que la population, malheureusement nos riverains déversent vers la mangrove et ça va nous permettre en même temps de pouvoir distribuer comme ça parce que j'ai vu dans ces dons, il y a des sachets poubelles et ces sachets poubelles nous permettra déjà d'un premier temps de sensibiliser et de faire comprendre à la population qu'au lieu de verser derrière la maison on est mieux de mettre dans les sachets poubelles et d'amener vers les bacs à rodures Soutenir et accompagner les associations et les chevals de bataille de la direction générale de la formation de la vie associative Nous avons organisé le 31 août au 1er septembre un séminaire portant sur le montage de projets et donc il y avait 43 associations qui sont arrivées qui ont suivi le séminaire à l'issue du séminaire nous leur avons demandé de nous présenter des projets ils sont venus présenter des projets tous autant qu'ils sont et c'est à l'issue de ce projet que nous avons fait un tri on a fait la sélection des projets déjà et on sélectionne donc il y a 4 qui ont été retenus c'est pas moi qui retiens nous avons un comité et puis ils ont décidé et c'est 4 qui ont été retenus on a vu par rapport aussi au temps c'est à dire que nous sommes en saison pluvieuse et on s'est dit que s'il fallait prioriser ceux qui font par exemple dans les reculages de caniveaux ce serait arrivé à point nommé par rapport aux inondations qui servissent dans la ville Rendez-vous est donc pris pour un nouveau programme pour cette année 2023 Affaires à suivre